Salut à tous et bienvenue dans cette huitième ou neuvième partie, je sais plus où est-ce qu'on en est, de mes tutos consacrés à DaVinci Resolve. Aujourd'hui on va parler de la réduction du bruit dans DaVinci Resolve Lite comme dans la version complète. Alors dans les tutos précédents je ne faisais pas de distinction, ici j'en fais. Puisque la version complète de DaVinci Resolve est équipée ici d'une partie réduction du bruit, très efficace mais assez gourmande en ressources graphiques. Mais vous allez voir que si vous avez la version Lite, vous allez quand même pouvoir faire 2-3 petits trucs. Il y a 2-3 petits trucs très importants à savoir. Vous allez voir c'est tout bête mais ça peut sauver des parties de l'image assez bruitées. C'est des petites combines à connaître vraiment et à appliquer. Ça peut sauver un ciel le soir qui est un peu bruité, voilà des choses comme ça. Donc avant toute chose, je voulais commencer par 2 petits trucs. Déjà qu'est-ce que le bruit pour ceux qui ne le savent pas et ceux qui sont tombés par hasard un petit peu sur le tuto. Voici donc ce que c'est le bruit sur une image. Ici le bruit il est très exagéré. C'est ce truc qui fait un peu dégueulasse là sur l'image. A ce niveau là de bruit c'est irratrapable l'image. Maintenant on va voir la même image filmée dans les mêmes conditions de lumière. Où on peut voir qu'on est capable d'obtenir du noir. L'image n'est pas du tout retouchée. Elle sort d'un boîtier Canon 600D qui n'est pas quelque chose de très haut de gamme. Et pourtant on a une image dans les noirs et pas bruitée. Comme quoi c'est possible. Voilà c'est vraiment la deuxième chose que je voulais dire. Pour ceux qui font du sport, film reportage, film de concert etc. Vous allez filmer dans les conditions que vous avez. Ça vous ne pourrez rien y faire. Par contre ceux qui font du court métrage. Il y a quand même des choses que vous pouvez travailler. Et trop souvent 8 ou 9 fois sur 10. Pas mal de filmmakers ne filment pas correctement dans le sombre. Il faut savoir que plus vous allez ajouter de l'ISO. Plus vous augmentez le bruit numérique sur l'image. Et là par exemple cette bougie. Elle est filmée dans des conditions de lumière tout à fait standards. A un ISO 100 et l'objectif fermé à 8. Comme ça, ça me permet d'avoir une fausse nuit entre guillemets. Et une image pas du tout bruitée. Vous voyez bien que là il faut bien faire la distinction entre deux choses. C'est pas le noir ou le sombre. Qui apporte du bruit numérique. C'est le fait d'augmenter le nombre d'ISO. Pour y voir là où normalement votre capteur ne voit pas grand chose. Donc vraiment on peut filmer des scènes sombres. Sans bruit. Ou très peu de bruit numérique. Il faut vraiment apprendre à choisir le bon réglage. La plupart du temps on essaye d'augmenter vraiment pour voir dans des endroits où c'est trop sombre. Donc vraiment à travailler ça, à réfléchir. Je ferai peut-être un tuto consacré à ça. Mais souvent il y a des solutions qui permettent de filmer déjà sans trop de bruit. Et surtout pour ceux qui font du court-métrage et des films. Donc on s'attaque. On en vient direct au fait. On s'attaque à la partie vidéo de Da Vinci. Ici on se retrouve sur un plan filmé à ISO 1600 avec une Blackmagic Cinema Camera. On a un bruit très présent sur toute l'image. Mais on va travailler sur les noirs. Pour vous montrer ce qu'on peut faire dans Da Vinci Resolve Lite. De toute manière c'est une combine à connaître de manière générale. Vous allez voir que c'est très très simple. La plupart du temps un outil qui permet de supprimer le bruit. Il fait plus ou moins un effet de flou. Pour la version simple. Et donc c'est ce qu'on va faire nous manuellement. Puisqu'on va considérer ici que mon premier node c'est pour faire ma colorimétrie. Ma primaire on va dire. On va ajouter un second node. Et dans ce second node ici. Je vais venir établir un qualifieur sur la partie sombre de mon image. Ici grâce à la baguette magique. Je vais voir un petit peu ce que j'ai sélectionné. Je vais désélectionner le U. Pour dire que j'ai sélectionné toutes les parties sombres de mon image. Et sur ces parties sombres que je voudrais un petit peu éliminer le bruit qui se promène. Donc c'est très simple. Une fois que j'ai fait ma sélection des parties sur lesquelles je veux travailler. Alors ça tout ce qui est qualifieur, masque etc. Je vous encourage à voir mes tutos précédents. Je travaille beaucoup avec ça. Bref une fois que j'ai sélectionné la partie de l'image sur laquelle je veux travailler. Il va falloir tout simplement venir ici. Ajouter du blur dans cette zone là. Et donc voilà. Ça me permet d'avoir un impact de blur uniquement sur ces zones ici. Et pas sur les zones où je ne veux pas perdre de détails. Comme les fils ici par exemple ne seront pas touchés uniquement le noir. Voyons ça en plus grand parce que ça ne va pas être simple à voir sur Youtube. Voilà avant, on va encore zoomer, avant le coup de blur, après le coup de blur. Une fois en lecture on retrouve quand même quelque chose qui a du mouvement. Mais ça va être moins marquant que si j'avais ce bruit direct. A échelle normale. Voilà avec le bruit. Voilà avec le blur. Voilà ça sauve un petit peu la zone. Alors là c'est pas très marquant. Mais ça va être très important à utiliser. Par exemple sur un ciel. Le soir où vous filmez dans une rue. Et vous avez un bout de ciel comme ça. Quand le soir tombe. Vous allez avoir un ciel avec un petit peu de bruit. Et bien vous avez juste à sélectionner. Pourquoi pas établir un masque sur ce ciel. Établir un tracking si la caméra bouge. Une fois que vous avez fait correctement votre sélection. Vous pouvez faire un petit blur dans le ciel. Ça ne se verra pas. Et puis du coup ça évitera que se promène comme ça le bruit dans le ciel. Autre combine à connaître. Toujours dans cette rue. Vous pouvez avoir le manteau sombre de quelqu'un. Où dans le bruit noir va s'ajouter un espèce. Enfin dans la partie noire de l'image va s'ajouter un bruit un petit peu bleu. Bleu ciel. Bleu marine pardon. Bleu sombre. Qui va se mélanger dans le noir. Et donc là il y a une petite combine à connaître encore. C'est que dans la sélection de votre image. Ici donc dans la partie noire sombre que vous avez sélectionnée. Vous allez aller dans les curves ici. Et donc ici lume versus sat. Vous pouvez diminuer la saturation des parties sombres de l'image. Hop comme ça. Et l'annuler quasiment. Ce qui fera ce qui aura pour effet d'annuler c'est la présence de ce bruit un petit peu bleu. Là vous allez remettre tout en noir. Le bleu sera annulé par la désaturation à ce niveau là de l'image. Donc vous reprenez tout en noir. Ajoutez un petit bleu et puis c'est parfait. Vous avez éliminé correctement votre bruit. Voilà donc pour DaVinci Resolve. Retenez cette combine. Sélectionnez la zone la plus bruitée de l'image. Celle qui vous embête. Ajoutez un petit bleu. Et puis pourquoi pas aussi diminuer la saturation dans cette partie là de l'image. Voilà pour la version light. Pour la version complète. Ça va être très court aussi. Puisque les outils sont relativement puissants. Et sont très simples à utiliser. Ici je vais faire un reset. Je vais ajouter un second node. Dans ce second node ici je viens. Première solution le spatial NR. Je vais venir augmenter mon Luma Trashold. Et donc du coup je vais diminuer mon bruit. Ça va avoir un petit peu le même effet que vu précédemment. Ce qu'on a fait manuellement. Ça va faire un effet de blur. Par contre le problème c'est que si on l'augmente trop. Attention ça va avoir forcément un impact sur le niveau de détail. De vos objets ici. Donc à aller mollo. Il faut gérer un petit peu ce niveau. Pour savoir à quel endroit ça vous plaît. Alors vous pouvez régler avec les radius. Etc. Vous allez voir que ça va vraiment le faire par rapport à votre image. Vraiment essayer de voir quel endroit est impacté. Pour essayer de toucher les endroits que vous avez besoin. Donc voilà pour le spatial NR. A utiliser quand vous pouvez. Quand ça n'a pas d'impact sur votre niveau de détail. Préférez l'utilisation de spatial NR. Qui est moins gourmand en ressources. Puisque si vous vous amusez à mettre le temporal NR. Qu'on va voir de suite. Si vous mettez du temporal NR sur tous vos clips. Vous allez bouffer les ressources. Et au bout d'un moment il risque de vous mettre un mot d'erreur. Comme quoi il n'a plus de ressources GPU. A moins que vous ayez un ordinateur extrêmement puissant. Ensuite. Donc pour terminer le temporal NR. Extrêmement puissant. Ici je l'utilise en mettant sur 2. J'augmente. Donc mon Lumatres Hold. Voilà. Et donc là je vais avoir une réduction du bruit. Sans pour autant toucher le piqué. Et là c'est vraiment extrêmement important. Et ça va avoir un effet sur. L'ensemble de mon image. C'est à dire que j'avais un petit peu de bruit sur le mur. Ça va être diminué. Sur le bas de l'imac ici. Ça va être diminué. Et voilà. Sans pour autant diminuer mon piqué. Ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Sur Youtube. Mais bon. De toute manière. Hop. Voilà. Là la souris est relativement bruitée. Donc avec cet outil. Le Mac aussi. Ici. On va voir. Ça fait un soft. Sur cette partie là. C'est vraiment puissant. Par contre. Il faut savoir. Adapter. Notre réduction de bruit. À ce qu'on a besoin. Pas systématiquement utiliser le temporal NR. C'est un petit peu facile. Si vous avez les ressources. Je vous le conseille. Si vous n'avez pas les ressources. Il va falloir apprendre. À débrouiter une partie d'image à la main. En sélectionnant la zone. Et en mettant un petit blur. En utilisant le spatial NR. Pour ceux qui ont la version complète. Mais voilà. C'était vraiment deux petites combines. Toutes simples. Entre guillemets. Presque pour les débutants. Mais qui vous sauveront des parties bruitées de l'image. Voilà. Si vous avez des questions. Vous n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo. Likez s'il vous plaît. Et puis voilà. À bientôt pour la suite de mes tutos.